Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Contre tout à temps, coalition de l'opposition, Cabral Liby sèchement recadré. Lors de son intervention sur TV5MONDE, Cabral Liby a suscité un vif débat au sein de l'opinion publique camerounaise en abordant la nécessité d'une coalition de l'opposition face au RDPC de Paul Villa. Cette déclaration s'inscrit dans un contexte politique où l'opposition cherche des stratégies efficaces pour faire face à un régime longtemps établi. Liby s'est positionnée comme un candidat sérieux pour cette coalition, un choix qui a suscité des échos variés parmi les acteurs politiques. Arlette Framboise, Dumbéding, analyste politique et observatrice aguerrie de la scène politique camerounais, a pris la parole pour analyser les propos de Liby. Son analyse souligne un point essentiel. La liberté d'opinion est fondamentale en politique, mais elle doit s'accompagner d'une réflexion profonde sur les mécanismes de sélection des leaders. Selon Dumbéding, il est inacceptable de choisir un candidat par le biais d'un tirage au sort, une approche qu'elle considère comme une forme d'imposture. Elle compare ce processus à celui d'un championnat sportif, où les performances doivent être évaluées sur des critères objectifs. Dans ce cadre, le choix d'un leader politique ne peut pas reposer sur des éléments aléatoires. Pour Dumbéding, il est impératif de s'appuyer sur des réalisations concrètes et mesurables des candidats. Cela inclut leur capacité à mobiliser les électeurs sur l'ensemble du territoire national. En outre, Dumbéding insiste sur l'importance des résultats des dernières élections présidentielles. Elle rappelle que, malgré les irrégularités, ces résultats permettent d'établir un classement des candidats en fonction de leur performance réelle. En écartant le premier candidat pour fraud, il devient possible de dégager une vision plus claire des forces en présence. Dans ce contexte, Maurice Camteau émerge comme le candidat ayant le plus de légitimité pour représenter l'opposition. Dumbéding avance que, quelles que soient les opinions divergents, il est évident que Maurice Camteau constitue aujourd'hui la meilleure chance de l'opposition camerounaise pour remporter la prochaine présidentielle. Elle invite donc les autres leaders politiques à mettre de côté leurs ambitions personnelles et à soutenir Camteau dans cette démarche. Pour elle, il s'agit d'un impératif stratégique, car sans une union solide, les chances de succès contre le RDPC seront considérablement réduites. La position de Dumbéding soulève également la question de la légitimité des propositions faites par Cabral Liby, notamment celles concernant les primaires de l'opposition. Elle les juge insuffisamment définies et dépourvues de contenu réel. Elle critique le fait que Liby n'ait pas clairement établi ce que signifie concrètement l'idée de primaire. Sans une définition précise, elle considère que ses propositions ne sont rien d'autre que des mots vides. Elle renforce son argumentation en posant trois questions cruciales concernant l'organisation des primaires. Premièrement, elle s'interroge sur la composition du collège électoral, qui sera responsable de sa constitution. Deuxièmement, elle se demande qui organisera les élections et quelles seront les garanties d'impartialité des résultats. Enfin, elle questionne l'existence d'un organe juridictionnel qui pourrait traiter d'éventuels contentieux électoraux. Pour Dumbéding, l'absence de réponse claire à ces interrogations démontre que les propositions de Liby ne sont pas prêtes à être mises en œuvre. Elle souligne que présenter une idée sans en définir les modalités concrètes revient à créer une illusion. Elle conclut en déclarant que ces primaires, telles qu'elles, ont été proposées, ressemblent à une promesse sans contenu, et que Liby apparaît donc, comme, un, vendeur d'illusions. Cependant, elle ne limite pas son analyse à une critique des propositions de Liby. Elle reconnaît également que l'appel à l'unité qu'il formule est fondamental. Dans un climat politique aussi polarisé, il est essentiel que les différents acteurs de l'opposition trouvent un terrain d'entente. Dumbéding rappelle que Maurice Camteau, avant Liby, avait déjà tendu la main aux autres leaders politiques pour les inciter à unir leurs forces contre le régime en place. Elle met en avant le fait que Camteau a pris l'initiative d'écrire à chacun des leaders de partis pour exprimer sa volonté de collaborer. Ce geste témoigne d'une approche proactive qui mérite d'être saluée. Dumbéding souligne l'importance d'accueillir cette main tendue, non seulement pour choisir un candidat unique, mais aussi pour bâtir une opposition solide capable de défier le RDPC. Elle conclut son analyse en soulignant que, même en l'absence d'un consensus sur un candidat, il est possible de s'unir pour lutter contre les fraudes électorales et défendre les droits des électeurs. Cette lutte commune est primordiale, car elle pourrait poser les bases d'un véritable changement politique au Cameroun. En somme, le débat suscité par les déclarations de Cabral Liby et l'analyse d'Arlette Frambois, Dumbéding met en lumière les défis auxquels l'opposition camerounais est confrontée. Alors que certains « acteurs politiques » privilégient des approches individuelles, il devient évident que seule une unité solide pourra permettre de contester efficacement le pouvoir en place. L'opposition camerounaise doit naviguer entre ambition personnelle et nécessité de collaboration. La question de la légitimité des propositions de chaque acteur doit être au cœur des réflexions pour garantir un processus démocratique transparent et équitable. Dans ce contexte, la voix de Dumbéding résonne comme un appel à la responsabilité collective, incitant les leaders à agir de manière stratégique et réfléchie. Les mois à venir seront cruciaux pour l'opposition. Les décisions qui seront prises maintenant détermineront non seulement les candidatures, mais aussi la capacité de l'opposition à se rassembler pour faire face à un régime en place depuis des décennies. Ce qui est certain, c'est que le chemin vers une véritable unité sera semé d'embûches, mais il est indispensable si l'on souhaite que le Cameroun entre dans une nouvelle ère politique. La dynamique actuelle est révélatrice des fractures au sein de l'opposition, mais elle offre également l'opportunité de construire un projet politique commun. Les leaders doivent se rappeler que le véritable adversaire n'est pas l'un ou l'autre des candidats, mais le système qui a maintenu le Cameroun dans une situation de stagnation. Il est crucial que l'opposition apprenne à dépasser ces clivages internes pour s'engager dans un dialogue constructif. La réflexion sur les mécanismes de désignation des leaders, sur l'organisation des primaires et sur les modalités d'union est plus que jamais d'actualité. C'est en unissant leurs forces qu'ils pourront espérer créer un véritable mouvement de changement. Le peuple camerounais attend des actes, des propositions concrètes et un leadership clair. La défiance envers les politiciens doit être renversée par une action visible et déterminée. L'opposition doit se réinventer pour devenir une véritable alternative crédible, capable de rassembler autour de valeurs communes. Ce chemin est semé d'embûches, mais il est possible si les leaders acceptent de mettre de côté leurs ambitions personnelles pour le bien commun. L'appel à l'unité doit être au cœur des stratégies politiques à venir. En unissant leurs forces, les leaders de l'opposition peuvent esquisser une nouvelle voie, celle d'un Cameroun où la démocratie et la justice prévaudront. Ainsi, le débat initié par Cabral Liby et analysé par Arlette Frambois, d'Ombédine pourrait être le début d'une nouvelle ère pour l'opposition camerounais. Il appartient désormais aux acteurs politiques de transformer ces discussions en actions concrètes, pour offrir aux Camerounais l'espoir d'un avenir meilleur. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501